Bonjour, je suis Hervé Collado, je suis médecin du sport et médecin de physique et de réadaptation. Aujourd'hui, je fais essentiellement de la médecine du sport à la fois en cabinet libéral et puis en centre de rééducation où j'ai l'honneur d'être en charge d'un centre de rééducation pour sportifs de haut niveau. Moi, mon rêve, c'était d'être sportif de haut niveau et d'être footballeur. Donc, j'ai fait ce qu'il fallait pour l'être. Je l'étais un petit peu, mais je n'étais pas assez bon pour faire une carrière vraiment pleine. Donc, de fait, je me suis dit comment je peux vivre par procuration ma passion du sport. J'ai vécu les Jeux Olympiques en tant que médecin avec l'équipe de triathlon à Rio. Ça, c'était juste incroyable. J'ai médicalisé également le championnat d'Europe de football en 2016 à Marseille. J'étais sur le terrain pour la demi-finale du championnat d'Europe. Donc là, je me disais que c'était juste incroyable d'être un médecin là. Et puis aussi, une chose, c'est que j'étais médecin de l'équipe de France de foot féminin. Et donc là, je me suis dit que j'ai fait tout ça et ce n'est pas si mal. Je suis assez content. Et en fait, le truc, c'est travailler sans avoir l'impression de travailler. Ça, je crois que c'était le top. Ce qui m'anime le plus dans mon travail, c'est de ne pas m'ennuyer. Ça va être d'avoir plusieurs cordes à monarque. Par exemple, l'échographie, le PRP, la toxine botulinique, le travail multidisciplinaire également avec les kinés. Ça, c'est le côté médical. Après, il y a le côté associatif où je m'implique dans des congrès scientifiques nationaux, internationaux. Je m'implique aussi dans beaucoup de structures sportives. C'est de tout faire au départ sans penser à l'argent. Quand on est jeune médecin, etc., il ne faut pas penser business. Il faut penser passion. Il faut penser apprendre des choses. Il faut avoir l'humilité aussi d'écouter les vieux et les anciens, ce que je pense avoir eu et qui n'est plus trop d'actualité. Il faut savoir se taire. Ça, c'est peut-être le plus important. Et après, petit à petit, quand vous gagnez en expérience, en compétence, c'est là où vous avez le droit de prendre la parole. Moi, j'ai des semaines qui sont assez bien remplies, comme beaucoup de monde, professionnellement. Et je me réserve, en tout cas, j'essaie de me réserver, quand je ne travaille pas, l'activité sportive, à la fois pour le corps et aussi pour la tête. Et j'adapte les sports en fonction de mon âge qui augmente. Donc, ça a été beaucoup foot, puis vélo, puis course à pied, puis un peu de salles de musculation, un peu de golf maintenant. Et puis, essayer de m'aérer la tête et de couper mon téléphone. Sous-titrage Société Radio-Canada